On est en 1965 quand sort l'album Rub A Soul des Beatles. Et cet album, c'est pas peu dire qu'il a marqué tous ceux qui l'ont écouté. Parmi eux, on retrouve même un certain Brian Wilson, le leader des Beach Boys. A cette époque, les Beach Boys connaissent un immense succès, notamment grâce à leur titre Surfing USA et California Girls, et c'est tout naturellement qu'une rivalité artistique s'installe avec les Fab Four. Mais cette fois-ci, en entendant Rub A Soul, Brian Wilson, il se prend une sacrée claque. Du coup, pour pouvoir surpasser ses rivaux, il se fait une promesse à lui-même, son prochain album sera le plus grand de tous les temps. En 1966, sort alors Pet Sounds, le chef-d'œuvre absolu des Beach Boys, porté par le single Wouldn't It Be Nice, mais surtout, par la magnifique chanson d'amour God Only Knows. Et comme tout un symbole, Paul McCartney lui-même dira plus tard au sujet de ce titre, il s'agit de la plus belle chanson jamais écrite. Alors, comment est-ce que Brian Wilson a réussi un tel tour de force ? Il y a plein de raisons à ça, mais si on devait en citer qu'une, c'est parce qu'il a enrichi ses harmonies par rapport à ses anciennes chansons. Si on regarde par exemple les accords de God Only Knows, on retrouve un très grand nombre d'accords renversés dans la progression. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais à l'époque, pour de la pop, c'est du jamais vu. Par la suite, God Only Knows servira de référence pour les autres musiciens, dont les Beatles en premier, et tous reprendront les accords renversés dans leurs morceaux. Alors justement, c'est quoi exactement des accords renversés ? À quoi est-ce qu'ils servent ? Et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez les utiliser dans vos morceaux ? Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un truc renversant à vous annoncer. Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide L'Essentiel du solfège, grâce à des explications simples et des schémas faits avec beaucoup d'amour. Il va vous présenter les bases de la discipline en sept petits chapitres. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que des accords renversés ? Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur la formation des accords, un accord à trois sons, c'est un accord qui est composé de trois notes, et chacune de ces notes est séparée par un intervalle de tierces. L'intervalle de tierces, c'est un intervalle de trois notes. Par exemple, si on prend l'accord de Do majeur, on voit qu'il y a bien une tierce entre la première et la deuxième note de l'accord. On a Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, et une autre tierce entre la deuxième et la troisième note de l'accord. Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, une nouvelle fois. Et dans cette vidéo, on avait aussi vu que la première note de l'accord s'appelle la fondamentale, la deuxième note, la tierce, et la troisième note, la quinte. Voilà, ça, c'est la forme de base de l'accord à trois sons. Le truc, c'est que dans la pratique, on n'est pas toujours obligé de jouer l'accord sous cette forme. Si je reprends mon accord de Do majeur, je peux par exemple décider de le jouer en changeant l'ordre de ses notes. Par exemple, jouer Mi, Sol, Do ou Sol, Do, Mi. Dans tous les cas, ça reste un accord de Do majeur. On a toujours les notes Do, Mi, Sol qui sont jouées, mais c'est juste qu'on a changé sa forme. Et vous l'entendez, quand on change la forme de l'accord, eh bien on obtient des nouvelles sonorités. Et donc, pour en revenir au renversement d'accord, le renversement, c'est justement une modification de la forme de l'accord. Mais c'est pas n'importe laquelle. On parle de renversement à partir du moment où la note la plus grave de l'accord est différente de sa fondamentale. Par exemple, si je reprends mon accord de Do majeur, on voit que sa fondamentale, c'est Do. Sous cette forme-là, on n'est pas en présence d'un renversement, puisque la fondamentale est bien la note la plus grave de l'accord. D'ailleurs, lorsque la fondamentale est la note la plus grave de l'accord, on dit que l'accord est à l'état fondamental. Par contre, quand j'ai changé l'ordre de mes notes, par exemple quand j'ai joué Mi, Sol, Do, et bien ici, on voit que le Do n'est plus à la base de l'accord. A la place, on a le Mi, qui est la tierce de l'accord. Donc Mi, Sol, Do, c'est un renversement. Et en l'occurrence, lorsque c'est la tierce qui est à la base de l'accord, on parle de premier renversement. Idem, quand j'ai joué Sol, Do, Mi, on voit que le Do, la fondamentale, n'est plus la note la plus grave de l'accord. A la place, on a le Sol, qui est la quinte. Et donc, lorsque c'est la quinte qui est la note la plus grave de l'accord, on parle de deuxième renversement. Donc, pour résumer, un renversement, c'est une modification de la forme de l'accord. Et plus précisément, on parle de renversement à partir du moment où la note la plus grave de l'accord est différente de sa fondamentale. Lorsque c'est la tierce de l'accord qui se trouve à la base, on dit que l'accord est au premier renversement. Et lorsque c'est la quinte, on dit que l'accord est au second renversement. Et chacun de ces renversements permet d'obtenir une sonorité légèrement différente pour l'accord. Maintenant que vous avez compris ça, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo et voir comment utiliser concrètement les accords renversés. Mais avant ça, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne Composer Sa Musique, en activant en plus la petite cloche des notifications. Il y a plein de nouveaux tutos qui arrivent. Et pour me montrer votre love, je vous invite aussi à lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo. Attention, pas le pouce bleu renversé, le pouce bleu à l'état fondamental. Comme on l'a vu, à partir du moment où on renverse un accord, on obtient de nouvelles sonorités. Du coup, c'est autant de nouvelles possibilités que vous pouvez exploiter dans vos morceaux. C'est un peu comme un peintre qui obtiendrait de nouvelles nuances de couleurs sur sa palette. Donc très concrètement, plutôt que d'utiliser dans votre progression des accords à l'état fondamental, n'hésitez pas à les remplacer par l'un de leur renversement. Tout de suite, ça va lui apporter un petit peu plus d'originalité. C'est par exemple ce qu'a fait John Mayer dans son morceau Free Falling. Plutôt que d'utiliser l'accord de ré majeur à l'état fondamental, il a utilisé son premier renversement pour pimenter sa progression. Alors, juste une petite parenthèse concernant le chiffrage de l'accord renversé. Souvent, vous allez le retrouver avec le slash. Donc c'est très facile à interpréter. À gauche, on a l'identité de l'accord. Donc ici, c'est un accord de ré majeur. Et à droite, c'est la note la plus grave de l'accord. Donc puisque fa dièse, c'est la note la plus grave et que dans l'accord de ré majeur, fa dièse, c'est la tierce, on en déduit qu'on est en présence du premier renversement. Deuxième utilité concrète des renversements d'accords, ça permet de fluidifier vos progressions. Je m'explique. On va prendre la progression do majeur, sol majeur, la mineur. Si on regarde le mouvement de la base des accords, c'est-à-dire de leur note la plus grave, ça donne do, sol, la. En l'état, on voit qu'il y a quand même des sauts importants entre les notes. Maintenant, regardez. On va prendre l'accord de sol majeur, mais cette fois-ci, on va le mettre au premier renversement. Du coup, c'est sa tierce, le si, qui va se retrouver à la base de l'accord. Donc voilà ce que ça donne. Et bien, avec cette modification, notre ligne de basse, ça va être maintenant do, si, la. On a un mouvement cohérent entre les notes, c'est une descente, ce qui fait que la progression va être beaucoup plus fluide à l'oreille. Écoutez plutôt. Je vous compare les deux à la suite maintenant pour bien entendre la différence. Cette technique, elle est utilisée dans énormément de morceaux. On la retrouve par exemple dans Free Bird de Line Out Sky Now. Ils ont utilisé l'accord de ré majeur au premier renversement pour obtenir la descente chromatique, sol, fa dièse, mi, au niveau de leur progression d'accord. On peut aussi utiliser les renversements pour cette fois-ci créer un mouvement ascendant au niveau de la note la plus basse des accords. Par exemple, dans son morceau Use Somebody, le groupe Kings of Leon a utilisé l'accord de do majeur au premier renversement pour faire le lien entre l'accord de do majeur d'un côté et l'accord de fa majeur de l'autre. Et donc, grâce à cet accord renversé, on a la montée do mi fa au niveau de la note la plus grave des accords. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir systématiquement des mouvements qui sont complètement ascendants ou descendants. L'idée, c'est juste d'utiliser les renversements d'accords pour éviter qu'il y ait un trop gros saut d'intervalle entre les différents accords de votre progression. Et enfin, la dernière utilisation pratique que je peux vous donner des accords renversés, c'est pour faire une cadence 6-4. C'est quoi une cadence 6-4 ? Une cadence qui boit quelques canettes ? Ça, c'est une belle cadence. Elle est bonne aussi. Non, malheureusement pas vraiment. Pour savoir ce que c'est qu'une cadence 6-4, déjà, il faut que vous sachiez ce que c'est qu'une cadence parfaite. Une cadence parfaite, c'est le fait d'enchaîner un accord de degré 5 avec un accord de degré 1 en fin de phrase musicale. Par exemple, si je suis en tonalité de Do majeur, ça va être le fait d'enchaîner l'accord de Sol majeur avec celui de Do majeur. Et vous l'entendez, cette cadence a un effet conclusif à l'oreille. C'est un peu comme un point à la fin d'une phrase, si vous voulez. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une cadence 6-4 ? C'est le fait de faire précéder une cadence parfaite par l'accord de degré 1 au deuxième renversement. Donc en tonalité de Do majeur, ça va donner Do au deuxième renversement, Sol majeur et Do majeur. Et vous l'entendez, la cadence 6-4 a un effet encore plus conclusif à l'oreille que la cadence parfaite. On pourrait la comparer au point final d'une histoire. La cadence 6-4, on la retrouve par exemple dans le morceau Can't Help Falling in Love d'Elvis, où on a justement la progression Do majeur au deuxième renversement, Sol majeur et Do majeur. Je pense qu'avec ça, vous avez maintenant un bon aperçu des possibilités offertes par les accords renversés. Donc surtout, n'hésitez pas à les utiliser et à vous amuser avec. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans votre progression musicale, je peux vous accompagner dans cette aventure. Et pour ça, j'ai créé la formation Solfège pratique qui va vous expliquer tout le solfège en partant de zéro et en y allant étape par étape. Comme le nom de la formation indique, pour chaque notion théorique que je présente, derrière, je vous montre directement son utilité pratique. En fait, c'est exactement comme je l'ai fait dans cette vidéo avec les accords renversés. Comme ça, le solfège devient beaucoup plus fun et surtout facile à apprendre. Avec cette méthode, j'ai pu réconcilier des milliers de musiciens avec le solfège, qui étaient pourtant assez rebutés par la discipline. Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.